Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est en 2020, t'as pris un an, moi aussi. Et moi, début 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait posséder par Valérie Damido et j'ai décidé de refaire entièrement mon bureau. Attention, t'es pas prêt. Tu veux voir ? Ok, 3, 2, 1... Et voilà, on est dans mon nouveau setup. En fait, petit à petit, j'ai évolué. J'ai changé de caméra, déjà et d'une. J'ai changé de micro, c'est un micro Rode. On a fait une vidéo à Plugastel où on ride et on discute. Et c'est enregistré avec ce micro. Qu'est-ce qui arrivait après tous ces changements ? Bah, le décor. Et bah, ça fait plusieurs fois qu'on me dit dans les commentaires que mes écrans font moche. Donc voilà ce que j'ai fait. En gros, j'ai enlevé les pieds, j'ai repeint les écrans en noir. Oui, je les ai pas changés. Parce que je suis toujours un gros radin. Et bah, j'ai fait un truc pour qu'ils s'accrochent tous ensemble. J'ai changé les lumières, j'ai mis un néon derrière. Je trouve ça trop classe. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Parce que j'en ai chié quand même. Surtout à peindre le mur derrière, parce que je suis pas très bon en peinture. Bref, 2020 commence bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée après une compétition. Une histoire de galère. J'ai jamais autant galéré sur un retour de contest. Bref, on y va tout de suite. Je vous raconte. On était descendu à Pessac avec Antoine. Antoine Denis, mon pote, que j'appelle Denis. Et en fait, on fait le contest. Tout se passe plutôt bien, à part pour Antoine, qui s'est fait une cheville directe en telle whip en air, dans les entraînements. Moi, je sais plus quelle place j'ai fait, mais bon, j'en fous. On est à Pessac, donc à Bordeaux. Donc, à 600 km d'ici. Je dirais 650, même, quasiment. On est dimanche soir. Le contest se finit. Podium, la totale, remise de prix. Wouhou, t'as gagné, c'est trop bien. Ouais, toi aussi. Ah bah, moi aussi. Ah bah, tout le monde a gagné premier. C'est génial, parce qu'on s'est tous amusés. On prend la bagnole. On se dit, allez, on rentre. J'ai 10 euros en liquide dans mon porte-monnaie. Ma carte bancaire. Antoine a sa carte bancaire. On n'est pas stress. On se dit, allez, on rentre. Ce soir-là, il y avait une tempête. Mais quand je te dis une tempête, c'est-à-dire que toute la route, on a pris plein la gueule. De la pluie, de la graine, du vent, des orages. La totale, la maman d'Antoine, qui nous envoie un message pour nous dire, « Dormez là-bas, c'est mieux. C'est trop dangereux de rentrer. » On aurait peut-être dû l'écouter. On était sur la route en train de faire, « Bah, on s'en fout. Il y a un peu de vent. Ça roule. Il y a 300 km d'autoroute entre Bordeaux et Nantes. On fait les 300 km en mode, une rafale. Une autre rafale. Une autre rafale. Le dobleau qui faisait comme ça sur la voie express. Bref, on rentre tranquille. On était un petit 110. Tranquille, on respecte les règles. On ne va pas faire d'excès de vitesse et en plus prendre une amende. Et là, on arrive à la barrière de péage de Nantes. Je mets ma carte bancaire dans la petite machine. Tu sais, la machine qui te... J'allais dire qui te vole des sous, mais ce n'est pas bien. Il y a quand même 300 km de bitume à payer. Donc, allez, on paye. Je mets ma carte. Paiement refusé. Je dis, putain, mais pourtant, j'ai des sous. Antoine me file sa carte. Paiement refusé. En fait, on l'apprendra plus tard. Mais cette nuit-là, à cause de cette fameuse tempête, les réseaux informatiques des banques avaient lâché. Et du coup, plus de carte bancaire. Donc moi, j'ai mes 10 balles dans la poche. On fait un peu les fonds de porte-monnaie. On arrive à trouver un petit peu de thunes. On arrive à payer le péage au final. On passe. Après, il y a un autre truc. C'est que j'avais un demi-plein en partant de Bordeaux. Donc, on arrive à Nantes. Nos cartes bancaires ne marchent pas. On n'a pas de sous. On est en pleine nuit. Un dimanche. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu crois que tu vas trouver un total d'ouvert entre Nantes et Morlaix ? Non, non. Nos voies express à nous, elles sont gratuites. Il n'y a pas de station. Les stations ferment la nuit et tu dois payer par carte bancaire. Donc, on se retrouve comme des glands à Nantes avec, je dirais, un peu plus que la réserve, c'est-à-dire de quoi faire à peu près 150 bornes, de quoi aller à Rennes. Donc, on reprend la route après l'autoroute. Toujours la même. La voiture qui fait des... Ah, mon Dieu ! Ça va, on va s'en sortir, Antoine. T'inquiète pas. Et là, il y a la foudre qui tombe à 50 mètres sur le côté dans un champ. Il a fait jour pendant... Ah, j'allais dire 10 secondes parce que je suis un peu marseillais. Mais il a fait jour pendant bien une demi-seconde. Mais jour, quand je dis jour, il faisait jour, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Ça a fait flash ! Oh, putain ! Wow ! C'était quoi ? Je sais pas. T'allais pas trop vite pourtant. C'était pas un radar. Non, non, c'est pas un radar, ça. Un radar, quand ça flash, ça éclare pas tout. C'était dingue. J'ai jamais vu ça. Bon, bref, on continue. C'est la hache. PING ! Tu sais, le petit bouton orange, là, sur ta bagnole qui te dit que t'es en réserve. Eh ben, il s'est allumé avant Rennes. Avant Rennes, genre, 10-15 bornes avant Rennes, donc. Morley Rennes, c'est 200 kilomètres, 215 bornes avec une réserve. C'est un peu la hache. On essaye d'aller à un distributeur automatique parce qu'on s'est dit peut-être que les distris marchent. On en fait un, ça marche pas. La carte d'Antoine marche pas. On en fait un deuxième, ça marche pas. La carte d'Antoine marche pas. Et en fait, on s'est rendu compte après coup qu'on avait un pote qui habitait à s'aller 20 mètres du distributeur. le deuxième distributeur. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller frapper chez lui à 4 heures du matin parce qu'il était 4 heures du matin. C'est pour te dire la galère. Tu sais que les stations elles ouvrent qu'à 9 heures le lendemain. Et vu que t'as pas de sous, ben de toute manière, qu'est-ce que tu vas faire à la station ? Tu vas faire « Bonjour, est-ce que je peux mettre de l'essence gratuitement s'il vous plaît ? » « Ah ben non. » « Merci, bonne journée. » Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, je me suis retrouvé en pleine nuit à essayer de trouver un peu d'essence. Je raconterai pas cette partie-là parce que c'est pas très bien ce que j'ai fait. J'ai fabriqué de l'essence avec du jus de betterave. Non, je déconne. En gros, on a repris la route. On a fait 215 km avec une réserve. J'ai fini par rouler à 70 et éteindre mon moteur dans chaque descente. 70 km heure, 200 km ? C'est hyper long. C'était hyper long. Arrivé à 6h30, 7h du matin, on arrive près de Saint-Brieuc et là, moi, j'étais éclaté. J'étais au volant avec des yeux de hibou. J'étais comme ça. Je tenais encore le volant. Je ne savais même pas comment. C'est la voiture qui conduisait. Ce n'est plus moi. C'est-à-dire, j'étais là mais je n'étais pas là. J'étais là en train de rêver. Antoine, à côté, il s'était endormi. Bon, il s'est endormi à peu près 5 minutes, je dirais. Et quand il s'est réveillé, il m'a fait que tu dors. En gros, je me suis arrêté sur la première ère de repos que je trouvais parce qu'il y a un moment où quand tu t'endors au volant, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de mourir parce que bon, mourir, ce n'est pas terrible. Mourir, ce n'est pas terrible. Je crois que c'est la première phrase débile de 2020. Bref, on arrive sur cette ère de repos. On dort pendant, je dirais, 30 minutes, 40 minutes. Donc, dormir, entre guillemets, ce n'est tellement pas 2020 de faire entre guillemets, avec ses doigts, comme ça. Dormir dans une voiture en mode tout le monde a déjà dormi dans une voiture. T'es assis, t'es mal, t'as froid, c'est pas terrible. Il n'y a rien de mieux qu'un bon lit. On fait la route. Je finis à 60, 70 km heure sur la voie express. Je ramène Antoine chez lui et là, il y avait un truc que j'avais oublié. Antoine était à l'école à Quimper, à Morlaix-Quimper pour te donner un ordre d'idée si tu n'es pas breton et que tu n'habites pas dans des villes pourries. C'est 90 km. Mais attention, 90 km, tu te dis oui, c'est de la voie express. Ça va ? Non, c'est pas de la voie express. Mais pas du tout de la voie express. C'est de la petite route de merde parce que c'est une route à virage, à pente. Tu ne peux pas doubler. Si tu te tapes un vieux en camping-car qui roule à 20 l'heure, tu restes derrière. C'est mort. Tu ne le doubleras pas et tu le sais. Bref, il arrive à Quimper, il va en cours et là, le prof le regarde et lui fait « Ça va, Antoine ? » Antoine, il lui répond « Oui, ça va. Mais tu n'as pas l'air bien ? » « Oui, je suis un peu fatigué. » « Mais bon, je ne sais pas. » Et le prof lui a dit de rentrer chez lui parce qu'il pensait qu'il était malade. C'est pour te dire à quel point les 12 heures de route l'ont défoncé et moi aussi. Oui, j'ai dit 12 heures de route. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que les 6 heures habituelles, 6 heures, 6 heures et demie, si tu t'arrêtes de prendre un petit café, ils se sont transférés en 12 heures. Voilà, c'était l'histoire de ma pire nuit après un contest. La fatigue du contest, la tempête, la carte bancaire qui ne marche pas, un petit bout de plastique, un petit bout de plastique de rien du tout qui te fout dans la mouise. La mouise, ce n'est pas du tout 2020 non plus. Bref, je vais garder mes expressions de vieux, je vais garder l'expression bagnole, mouise, entre guillemets. Et je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Habituellement, je fais des vidéos de vélo, comme tu peux voir sur l'écran de mon ordinateur. Je fais du BMX, c'est trop cool. Et n'hésite pas à aller voir la dernière vidéo. Je t'en ai parlé tout à l'heure, le calling de shot. J'en suis fier. On en est tous fiers parce qu'on a vraiment bien roulé. Allez, à la prochaine et bon ride. Ah non, pas bon ride. Je n'ai plus le droit de le lire, c'est vrai. roule bien ton petit vélo. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501